On a un contexte d'insécurité alimentaire qui touche près de 5 millions d'Haïtiens aujourd'hui. La faim est une préoccupation pour près de 5 millions de personnes aujourd'hui. On a des taux de malnutrition aiguë sévère qui ont augmenté de 20%. On a un nombre d'enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère et ce chiffre s'est augmenté de près de 20%. Je dois faire également une référence à la violence, la violence générée par les groupes armés qui s'est étendue géographiquement. Deux départements sont touchés de plein fouet, le département de l'Ouest et le département de l'Artibonide comme vous le savez. C'est une violence qui touche beaucoup de ménages. Les dernières statistiques relatives au déplacement de population, on a près de 578 000 personnes qui sont actuellement déplacées. La majorité, près de 52% sont des enfants. Donc on a près de 600 000 personnes aujourd'hui qui sont déplacées en Haïti à cause de la violence. Donc les enfants en fait se sont retrouvés en première ligne de l'impact négatif de ce contexte de crise. Ce sont eux qui souffrent le plus. Vous avez près de 6 violations graves des enfants aujourd'hui en Haïti. Les enfants sont tués, blessés, kidnappés, recrutés par des groupes armés ou encore se voient dans toutes les difficultés du monde pour accéder à leurs écoles ou des structures hospitalières. Vous le savez, à Port-au-Prince, près de 75% des structures hospitalières ne fonctionnent plus. Vous avez beaucoup d'écoles qui ont été aussi détruites, brûlées parfois ou encore occupées, soit par des déplacés ou des groupes armés et qui ne permettent pas la continuité de l'éducation. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis ici avec l'Institut du bien-être de l'enfance et Idéjeune. Et Idéjeune, aujourd'hui avec qui nous collaborons, l'UNICEF, a donné un espace de temps et un espace pour permettre à près de 500 jeunes qui sont déplacés aujourd'hui de bénéficier de cette journée d'échange dans le cadre de la journée de l'enfant haïtien. Alors, je pense qu'on va pouvoir interagir avec ces jeunes pour lesquels on a donné un espace tout particulier en termes d'art, de musique et de discussion sur la Convention des droits des enfants. Donc, le message clé ici de l'UNICEF aujourd'hui, c'est interpeller, je dirais, tous les partis politiques et tous ceux qui ont un tant soit peu de responsabilité en Haïti pour veiller à ce que le droit des enfants qui a été très mis à mal depuis plus de trois ans maintenant, soit au cœur du débat politique et de cette transition. Et que le droit des enfants puisse bénéficier de tout cet espace et attention de tout un chacun de nous ici présents, y compris les médias d'ailleurs, pour veiller à ce qu'ils soient mis en œuvre et que ces différentes situations qui affectent les enfants aujourd'hui puissent avoir cette place requise dans le cadre d'un programme, je dirais, de mise à l'échelle pour adresser cette situation qui est extrêmement difficile. Je veux dire à nous, déplacer à peu près cinq centimètres qui sont-ils en vingt-six déplacés dans une zone métropolitaine york. Et nous connaissons les conditions de vie dans le site. Et avec le support du UNICEF, depuis la crise qui a commencé, nous avons travaillé dans le site. Nous avons un grand mouvement, le mouvement You Report, nous prenons un paquet de jeunes. Nous formons et nous distribons dans le site. Nous disons à l'accompagnement, à l'accompagnement de la famille. Et aujourd'hui, nous avons un paquet de démonstration de talent. Nous avons un paquet de démonstration de talent, nous avons dansé, nous avons chanté, nous avons déclamé des poèmes extraordinaires. C'est ce travail que You Report fait avec vous dans. Et je dis, comme nous te oublions dans le site, nous avons fait tout droit de bénéficience de votes pratiquement violés. Paratiquement violés, nous avons dit ce que les gens vous disent. Vous n'êtes pas à manger, vous n'êtes pas à baton, vous n'êtes pas à me dire, vous n'êtes pas à ne pas à me dire. Vous avez vraiment une situation difficile. Et je dis, pour moi, c'est un moment opportun pour UNICEF avec nos jeunes. Pour nous intervenir tout le monde dans le pays de Tahiti, tout le monde de Civils, tout l'autorité, tout les parents, tout les civils. Tous les gens ont dit, nous avons fait des droits de bénéficience. Faut nous faire un pile effort pour nous aider les conditions de notre monde. Et en même temps, nous avons pu démarrer notre environnement. Montrent que ce n'est pas ça seulement. Si nous avons un site de mauvaise condition, nous avons pu démarrer notre environnement. Nous avons pu démarrer notre environnement, nous avons chanté, nous avons dansé, nous avons mangé, etc. C'est ça le message. Nous sommes interpellés. Nos médias travaillent pour aider nous à faire la sensibilisation. Prendre l'idée de jeunes, prendre l'uniceur, prendre l'institut de l'ordre social. pour tout le monde de la société civile, tout le monde de contribuer à respecter le droit de l'éducation. Parce que c'est important. Ce sont des gens qui sont dans ce site-là, qui ont dessiné un dessin. Ce sont des gens qui ont dit qu'ils ont besoin de la paix, de l'éducation, de la joie, de la sécurité. Ce sont des gens qui ont frappé et qui ont essayé de m'utiliser. Ce sont des gens qui sont dans le site-là. Ils ont regardé les conditions de vivre, ils ont réfléchi et ils ont écrit ça. C'est extraordinaire. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix à l'école. Nous avons besoin de manger. Nous avons besoin de la sécurité pour faire un mouvement avec eux. C'est ça que nous avons besoin. Si vous voulez, vous pouvez aller plus loin. Passez un message à vous.